Musique Nous fabriquons des accessoires pour la pratique du surf. Une aventure qui a commencé il y aura bientôt 3 ans avec un antidérapant qui est la wax, qui est un antidérapant inconsommable, et qui se poursuit aujourd'hui avec le produit en question qui est le pad Green Fix, sur lequel nous avons travaillé avec William. Ce pad est un pad majoritairement biosourcé que nous fabriquons en local. La matière première que vous voyez ici est une matière première issue du chêne-liège, de la forêt des Landes. Aujourd'hui, dans notre process de développement de produits, on doit intégrer non seulement l'aspect effectivement design, mais aussi l'aspect production. Très vite, au cours de la discussion, on s'est rendu compte du principal frein qu'il y avait, à savoir qu'on ne pouvait pas teinter la matière. Et très rapidement, en fin de compte, on s'est rendu compte que ça pouvait être un levier d'innovation. Et on s'est mis d'accord sur le fait de travailler ensemble sur un principe de pad, qui serait donc fraisé et fabriqué en local. On est arrivé sur un processus de conception qui était entièrement basé sur, à la fois la faisabilité technique liée à la machine, et la rentabilité du projet en termes surtout de pertes. Et c'est vrai que c'est peut-être une illustration de ce que peut-être le design, au-delà de l'aspect purement esthétique. C'est aussi une prise en compte de tous les paramètres de la problématique de conception d'un produit. Faire appel à un designer, c'est faire appel à quelqu'un qui a déjà des contenances techniques, et ensuite, qui va bien au-delà de ça, qui a aussi une vision. Damien a une idée, une réponse à un besoin du marché. Et moi, je dois essayer de venir apporter un maximum de petits éléments d'innovation, pour que le produit devienne le plus attractif possible. Son apport a été vraiment intéressant, d'un côté sur un aspect technique, où il a mené ses connaissances purement en termes de technicien logiciel d'utilisation 3D, son regard, sa vision de designer, couplé, moi, à ma vision de marché et au travail mené avec le laboratoire Rescol sur le matériau. Voilà, c'est vraiment cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui, on a un accueil qui est très favorable. Sous-titrage ST' 501